Wow! Si vous arrivez dans un endroit, mes frères et soeurs, vous voyez des gens en train de danser n'importe comment, vous ne savez pas ce que c'est, ne dansez pas avec eux, ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire, sinon vous serez tous simplement en train d'adorer les démons, les mauvais esprits sans les savoirs. Ah! J'arrive dans un endroit, dans une fête traditionnelle africaine, où tu vois les gens danser d'une certaine façon, et toi ça t'a dit, ça te séduit, tu veux danser aussi, surtout que le son est parfait, le son est propre, mon frère, nous l'ont dit, danger, si tu danses avec eux, ils vont emporter ton esprit, parce que ce sont les esprits qui sont là, et cette danse que vous êtes en train de représenter, c'est la danse des esprits, et tout ce qui est d'être fait là, ce sont des choses qui appartiennent ultimement, ce sont des adorations ultimement, ce sont des choses qui appartiennent au monde des ténèbres, que les gens ont transporté pour venir ici dans notre monde, et ces choses commencent même à se multiplier de la musique populaire, la musique qu'on a l'habitude d'écouter, ces choses commencent à se multiplier même ici, nous allons vous dire, mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas informé de la chose, nous allons vous dire que ces choses sont réelles, et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, si vous regardez les clips, et vous voyez des symboles occultes, c'est ça qui va vous permettre de voir que nous sommes dans une chose qui s'exécutait de le passé, en fait, la manière dont nos parents ont adoré le diable dans la musique, même lors des faits traditionnels, cette chose a été modifié, ou encore modernisé, pour que ça apparaisse dans l'autre temps, sous cette forme de musique, avec des symboles occultes, sans se remonter le voir les gens, chanter à un moment donné, s'aimer un oeil, peut-être pour vous c'est un hasard, peut-être pour vous c'est une coïncidence, mais pour eux, c'est un message subliminal, ou ce sont des messages subliminaux, qui positionnent là, dans les clips, que toutes comprennent, que toutes comprennent, et toutes partent, c'est quoi un message subliminal ? C'est un message caché, qui révèle des informations, des informations sur tout ce qui se passe à l'intérieur du clip, ou encore de cette musique, ou même qui révèle des informations sur les tas d'âmes de sur la même que les chanter, et ces messages subliminaux sont nombreux, et peut-être remplis ici, nous allons vous dire, mes frères et soeurs, il y en a plein. Ça veut dire, que le son de cette musique peut te séduire, tu vas dire que tu écoutes ces musiques juste parce que la mélodie te plaît, ça veut se dire, que tu peux être attiré par les choses qui sont à l'intérieur, et les choses qui sont à l'intérieur, ça peut être des femmes sexy, des femmes qui sont jolies, les belles femmes, des belles femmes, parce qu'elles ont été récoutées pour la chose, ces belles femmes ont été récoutées, juste pour que toi, tu puisses les voir, les regarder dans un aspect sexy, et cet aspect sexy là même, cache quelque chose de puissant, que tu ne peux pas comprendre. Quand une femme s'habille de façon sexy, elle porte un vêtement, et c'est ce vêtement là, qui la rend sexy. Ça veut dire que dans ce vêtement là, se trouve un pouvoir, un pouvoir très puissant, au point où ça peut changer la visibilité des chats, pour avoir elle habillé dans ce vêtement. Une forte puissance sur les vêtements sexy, une forte puissance, une puissance incroyable, au point où, même quand tu es dans des milliers de kilomètres, tu peux voir une fille qui est attirée, même être séduit, et tu vas être séduit, par rapport à la chose qui te plaît sur la femme, que tu as su sur elle, même si, elle est à des milliers de kilomètres. C'est exactement ça. Et on utilise tous ces éléments là, dans les clips. En fait, pour que les clips puissent bien marcher, il faut que les gens, qui appartiennent, ou qui sont des satellites, ou qui sont des sensés qui chantent, puissent tout simplement, tout mettre en oeuvre, afin que dans les clips, on puisse voir le maximum, de choses qui sont contre nature, ou des choses qui sont des péchis. Est-ce que vous voyez, vous comprenez ? Voilà. Ça veut dire que tous ces éléments sont là, juste pour t'informer, que tu es dans un autre monde, que tu es dans un autre univers. Par exemple, tu peux voir que, au commencement du clip, on voit un grand oeil comme ça, un seul oeil, avec des flammes de feu. et c'est ton blame qui va chanter là. C'est tout juste là, au milieu, et la musique commence. Toi, tu t'en fous des paroles, et tu t'en fous du son. Je préfère te dire, même que pour bien qu'on passe ce clip, coupe le son. Une fois que tu auras coupé le son, regarde les images, et pose-toi la question, mais pourquoi les gens se combattent ici ? Et tu vas remarquer que, les gens vont commencer, à danser, et faire de ces choses bizarres. Déjà, ce que tu veux te voir à l'introduction, qu'est-ce que c'est ? Ce que tu veux te voir là, c'est tout simplement, une présentation, d'une zone de rituel. C'est un lieu où un rituel sera fait. Et qu'est-ce qui sera utilisé pour le rituel ? Ce sont tous ceux qui vont écouter la musique. Ça veut dire que ce sont les âmes, de tous ceux qui vont écouter cette musique, qui vont suivre, qui seront céder, qui vont livrer les âmes. Une artiste célèbre même, qui chante dans une de ses chansons, elle a bien expliqué ça. Ça veut dire que quand on chante une musique, on chante pas une musique plus chante, on chante pour un but. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des choses bizarres aujourd'hui dans les chansons, dans la musique. Il y a même des paroles écartatoires. Et quand toi, tu te mets à chanter une chanson là, sans le savoir, tu es hypnotisé. Cette chanson là, entre en toi, ça peut même te donner des frissons. Et là, on hypnotise. est-il cède ton âme au diable inconsciemment ? Et ce qui est étrange, c'est qu'à un moment donné, ces serviteurs du diable qui sont dans la musique, qu'est-ce qu'ils font pour appeler les âmes de leurs captifs, ou encore ceux qui écoutent la musique ? Toutes ces personnes qui écoutent la musique d'un homme qui chante pour le diable, autrement dit, toutes les personnes qui écoutent la musique d'un homme qui chante pour la femme, pour l'âge et le sexe, toutes ces histoires-là, tous ces gens qui utilisent les symboles au prix de l'éclipse, et tous ceux qui les suivent, même qui se représentent à travers des symboles qu'ils représentent, toutes ces personnes sont susceptibles d'être vendues par eux au diable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu écoutes sa musique, en lui, c'est sataniste, c'est l'occultiste, tu es censé savoir ça à cause des symboles auxquels ils se trouvent dans son place. Maintenant, lui, à un moment donné, il va récolter ce qu'il a soumé. Et c'est à ce moment-là, ces gens-là, ils vont dans des chambres secrètes où ils font des évocations. Et lors de ces évocations, les peuples disent, par exemple, « Ah, je lui dis, « Ah, s'il te plaît, je suis ta servante. Si c'est une chambière qui chante, elle va dire au diable qu'elle, elle, elle, elle est sa servante et qu'elle adore. Elle va lui dire, « S'il te plaît, envoie-moi les âmes de toutes les personnes qui écoutent mes musiques, qui chantent mes chansons. Envoie-moi leurs âmes. qui chantent mes chansons. Ha! C'est l'âme de l'étancher. Et ça va venir, hein? Ça va vraiment venir. Et ça va vraiment venir, hein? Ça va vraiment venir. Et c'est à ce moment-là, les âmes qui sont fans qui s'installent, qui sont sorcières, et ces âmes-là seront épousonnées, tenues captives. C'est un témoin puissé ici. Nous avons découvert qu'il y a un artiste. On ne va vraiment pas dire le nom ici pour éviter l'histoire. Il y a un artiste. Il chante. Et ce gars-là, lui, à un moment donné qu'il doit faire sortir un album, il fait le rituel. Et son rituel là, consiste à tuer des gens pour son sacrifice, pour le succès de son prochain album. Ah! Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, ce sont des sacrifices humains. Mais s'il fait des sacrifices dans sa famille, ce sera visible. Les gens vont savoir que c'est lui. Peut-être qu'ils vont finir par la trappe un jour. Donc, puisqu'il est aimé par beaucoup de personnes qui ne le savent pas que lui, c'est un adorateur du diable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tuer plusieurs personnes ou encore il va sacrifier plusieurs âmes à différents lieux de la terre. Puisque lui, il est un artiste, un musicien internationalement connu. Donc, il va faire des évocations. Il peut choisir 5 personnes d'un pays A, 10 autres personnes d'un pays B et 3 autres personnes d'un autre pays. Et, ce sont ces gens-là qui seront utilisés pour son rituel. Maintenant, que va-t-il s'est passé? Ce que va-t-il s'est passé, c'est qu'il va tuer leurs âmes. Une fois que les âmes seraient mortes, il va maintenant programmer les morts. C'est-à-dire que pendant ces temps-là, eux, ils seront toujours vivants, mais ils seront appelés comme des morts vivants. parce qu'ils n'ont plus leurs âmes. C'est-à-dire, tu vois la personne qui peut même causer avec toi, mais il y a l'autre dont tu as son âme ou son peu son esprit. qu'est-ce que c'est? Et, eux, il faut déterminer le jour de la mort et la circonstance de la mort de cette personne. Tu te tomes. comment ça peut-il s'est passé dans la musique? Il faut être sûr pour les gens qu'ils veulent avoir le succès. Pour avoir le succès, c'est ce que les gens font. Et ça, c'est juste un bref aperçu, un petit aperçu de la chose. Ça, ce sont les témoignages, c'est issu de tous ces témoignages que nous sommes nous-mêmes en train de vous donner ici sont issus des témoignages. Je ne sais pas comment c'est levé quand vous nous vous racontez un truc pareil. Moi, quand j'ai entendu ça, c'était de la blague. Mais quand j'ai levé de la témoignage que c'est ici, c'est maintenant l'entraîné. Si vous nous souvenez depuis très longtemps, peut-être vous allez tomber sur ce témoignage-là. Et l'autre qu'on sait, là-même, c'est grave. Si toi, tu as mis un gars qui chante pour le diable, qui chante pour le diable? On dit que tout homme qui ne chante pas pour Dieu, qui ne chante pas pour adorer Dieu, ou encore le frais Dieu, chante pour adorer le diable directement. C'est ça, le truc. Est-ce que toi, si tu chantes juste pour amuser la galerie, ou encore tu chantes pour la femme, ou encore le sexe, tu chantes pour l'argent. Et quand tu chantes, il ne faut pas de l'argent. Il peut même amener les gens à aimer le monde plus que Dieu. Ça, c'est le diable qui t'inspire. Ça, c'est le diable lui-même qui est capable de t'inspirer ainsi. Et c'est lui qui fait le travail. Tu as fini par le rencontrer un jour. Peut-être que tu as dit que tu n'es jamais passé par le rituel, toutes ces choses. Mais tu as fini par le rencontrer un jour. Ça va même t'étonner. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est une adoration au diable. Parce que quand on chante, on chante pour un but, on chante pour adorer soit le dernier notre dieu tout-puissant ou pour adorer le diable Satan. C'est exactement ça. C'est pourquoi nous avons dit que si vous avez d'un endroit où vous voyez les gens chanter, vous ne savez pas comment ils chantent, ils sont en masque. Faites attention. Sinon, quand vous serez tôt de chanter cette dégine de musique, votre esprit va partir avec eux le mauvais esprit. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu chantes une musique ou elle ne doit pas ton dieu, toi, tu risques de se sacrifier par un satanisme qui a créé même la musique et les choses ne sont plus cachées. Il y a un homme qui chante et quand il chante, il dit peut-être que quelqu'un s'y va, mais ça c'est sur une de ces chansons. Il chante jusqu'à il dit j'ai vendu mon âme au diable avec lui tout peut s'arranger. C'est comme ça il chante. Il dit qu'il a vendu son âme au diable parce qu'avec lui tout peut s'arranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tenté de te torter pour venir. Que lui, il n'est pas un homme simple. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un mort vivant. Quand tu as vendu ton âme au diable qu'est-ce qui te reste? Il ne te reste plus rien. Donc c'est un mort vivant. Un gars qui est déjà mort vivant. Il peut faire dire un zombie. Qu'est-ce qu'il va t'apporter toi? Il va t'apporter l'inspiration encore. Il va te transmettre l'anxion des démons ou si tu veux l'anxion de la mort. Et quand tu vas te mettre à le suivre, même à écouter ses musiques, toi, si tu seras en train de chanter avec qui? Avec les morts vivants. Oui. Et comme on vous disait, lors de ces concerts-là, c'est plus grave. Quand vous arrivez à un concert, à un concert, tu seras en train de chanter, vous-même, vous serez content parce que vous étiez à un concert, c'est la première fois, il y a du monde, il y a des gens qui chantent, il y a des musiciens, il y a des bonnes musique, enfin, je peux voir cette artiste célèbre en télé chanter. Un, pour commencer, quand une personne de renommée dans la musique vient chanter, si cette personne a vendu son âme mondiale, c'est que le jour elle vient chanter à son concert, ce ne sera pas elle qui va chanter. Parce que quand tu vas ton âme mondiale, c'est un démon qui vient prendre la place de ton âme en toi, et quand tu es devant les gens, ce n'est plus toi qui vit, mais c'est le démon là, qui vient en toi, ou bien c'est le diable qui vient en toi. Ça veut dire que c'est le diable qui va se mettre à chanter là. Et si le diable chante là, que les gens chantent avec le diable, les démons vont sortir. parce que dans la musique la même chose ça a rejeté dans les chansons qui sont des symboles, des messages cachés. Et ces messages cachés qu'on appelle les messages subliminaux là, ça peut être aussi des séquentations, des séquentations qui sont utilisées pour enfoquer les mauvais esprits. Et les mauvais esprits vont descendre dans la salle. Il y a un gars ici, un homme, un ex-satanisme qui nous a raconté ça. Il nous a dit comment ça se passe. Et il a pris l'exemple d'un musicien. Ce monsieur n'a plus il se monte. Il dit ce monsieur là, à un moment donné de son concert, il chante jusqu'à il s'arrête. Quand il arrête de chanter, on l'arrête, on coupe tous les instruments, toute la musique est coupée. Tout est arrêté. Et quand tout est arrêté là, c'est à ce moment là, il demande à la salle à la foule de répéter un mot qui se trouve même dans sa chanson. Et ce mot là, c'est Sankai. Il dit Sankai. Sankai, ça va Sankai, il dit ça Sankai. Il prononce ce mot là. Et tous ceux qui sont dans la salle en quoi se concerne, ils pensent que ça fait partie du show. Ils pensent que ça fait partie du show et que puisqu'ils répètent le truc, peut-être que c'est son refrain. Ils pensent aussi répétons la même chose danser, ça va s'ambiancer, 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 ça va s'ambiancer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils vont répéter la même phrase, le même mot, ensemble, de commun à corps, ça va faire une invocation. Et ça va faire sortir les démons de l'enfer. Et les démons de l'enfer vont descendre en fonction de la puissance dans la salle. Et quand les démons vont descendre là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à posséder les gens. C'est à ce moment-là, vous allez voir des gens qui vont maintenant tomber sur l'enfer, d'autres vont mourir même en plein concert. Tous ceux qui sont morts dans cette histoire-là, ce sont les âmes sacrifiées. Les âmes sacrifiées à qui ? Au diable bien entendu ! Qui va faire les récoltes ? Qui va récolter les trucs ? Ah ! C'est ce que c'est le diable qui plante son arbre. Vous avez dit, vous voyez, nous allons récolter. Et voici le problème. C'est pourquoi Dieu a vu ça d'avance. Il nous a dit, ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point pas ! C'est une partie. Tu peux prendre pas comme ne pas prendre pas, c'est toi qui choisis. Mais Dieu te dit, ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, condamnez-les. C'est-à-dire que toi, tu ne dois pas aimer ces jeunes choses. Même si tu attends cette musique-là, même si tu passes près d'un maquis ou d'une boîte de l'eau et tu attends la musique que tu as chanté, même si ça rentre dans tes nerfs, tu t'as fait quoi ? Tu ne t'as pas dansé. Parce que si tu danses cette musique-là, ton esprit sera emporté par l'esprit ou encore l'esprit ou encore les démons de la musique qui accompagnent la mélodie-là. C'est exactement ça. Tu peux penser que c'est un jeu, mais dans le monde des esprits, il y a des lois, ce sont des lois qui ont été établies, et c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils font. Peut-être que tu n'es pas concerné ça, c'est pourquoi tu chantes toutes sortes de musique. Aujourd'hui, tu vas arrêter ça. Il y a une autre star, un homme est venu ici sur les réseaux sociaux et nous a donné des révélations sur ce que fait un catcheur, un catcheur célèbre qui dit le nom si vous serez même surpris. Il dit que ce catcheur-là, pour son succès, il est rentré dans le monde des esprits. Et ils lui ont donné une âme très puissante qu'il pourra utiliser pour appeler les démons pour venir le soutenir lors de ce match de catch, de ce combat. Et l'âme qu'ils lui ont donné là, c'est sa musique. ou bien l'appelant, souvent là, quand ils rentrent, ils rentrent, lors de ce combat là. Quand ils rentrent à l'start là, qu'est-ce que ça se passe ? Il y a une musique qui vient, qui Everest слово même. Ça sonne BOOM. Ça peut faire BOOM BAM. pas la paix de 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 paix là vous êtes sous l'effet de la chausson ce moment même dans le stade les gens commencent à apprécier les têtes comme ça boum pam 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 quand le son est lancé comme ça que lui regarde dans le stade là, le stade là il se tombe là il révérait que le démon là d'accompagné la chausson s'en arrivait en même temps et l'envoûtement se met dans la salle toute la salle devient envoûtée, les gens commencent à l'aimer les gens commencent à l'apprécier à lui kiffer et la salle continue, il rentre dans le stade, so chante boum pam 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 et il va venir sur le stade à un moment donné qu'il va venir sur le terrain des cartes il va faire un l'honneur à satan qu'est ce qu'il va faire il va faire ça va lever ses deux mains il a fait ça ça c'est quoi le pomme de doigts s'appelle 6 le tour est mis sa forme 666 tandis que cette adoration qui est censé être accompagné par sa musique tout ce qu'on jetait même avec lui tout ça ils seront tous sentis adorés ça 666 qui a le 666 c'est ça ta question le 666 c'est un nombre chiffre qui s'étoule dans l'apocalypse dans l'apocalypse il faut lire jawa mais si nous savons tous que c'est le diable la pète le démon qui est censé être représenté pas ça ça veut dire qu'automatiquement lui c'est le démon en diable position de la salle même plus le contrôle de tout ce qui se passe là et vous allez voir même d'autres capture qui vont venir et eux vont commencer aussi à chanter non heureux pas chanter en fait il y a une musique qui va les précéder voilà là vous avez tout compris et cette musique là en général ça sera l'europe le rock la c'est là vous allez entendre le som de la guitare d'une des deux et puis vous allez commencer à voir les choses maintenant et puis le son a venu quelquefois, il commençait à chanter c'est pas ça qu'on appelle le rock nous tous on écoutait la musique, tu peux plus le bas sur mon oreille je connais beaucoup de choses dans cette histoire mais quand Dieu nous a révélé ce que l'on écoute il est mauvais alors moi même j'étais le plus choqué c'est pourquoi elle peut bien vous expliquer mais rien le son est mal à la bruit Et quand la musique rock est lancée, là, vous savez que la musique rock, là, s'il y a bien une musique qui est faite même-même pour montrer que le diable, là, c'est la musique rock. Là-bas, les chaussures ne sont plus cachées. À un moment donné, ils doivent les deux doigts comme ça. Ils signifient le conte du diable comme ça. C'est visible. C'est même plus caché. Si nous prenons la peine de vous montrer tous ces signes, ce n'est pas pour que vous les représentez. C'est pour que vous, ça vous saute à vos yeux, pour que vous puissiez bien voir. Nous-mêmes, souvent, peut-être, on peut parler et puis on va faire peut-être comme ça. C'est pour éviter de faire comme ça, qu'on fait comme ça. Si on mette 10 euros, on sera obligé de changer de signe, juste pour que vous ne puissiez plus vous identifier à ces signes-là, pour que ça ne puisse pas entrer et rester dans votre esprit. Parce que c'est ce que le diable est prêt de faire. Il faut marquer le monde par ces signes, par les symboles occultes. L'occultisme, il faut mettre l'occultisme dans votre tête. Il faut voter les gens ou posséder les gens. Et ces choses-là sont réelles. Les démons existent et ils veulent posséder les gens. L'une artiste célèbre, elle est venue un jour, on l'a interviewé. Elle nous a répondu carrément qu'elle, elle est habituée par une autre entité, qui est un garçon, qui fait qu'elle se comporte de façon bizarre. On pourrait dire comme un homme qui est en colère. Elle a dit que ce dernier, il a un nom. Elle a même dit son nom. Et ils ont tous des intérêts égaux. Ils appellent, ils les appellent des intérêts égaux. Mais nous savons tous que ce sont des démons. Ce sont belles et bien des démons. Et ces démons-là collaborent avec eux et les aident à avoir du succès. Si elle, elle peut danser pendant juste 30 minutes, avec ces démons-là en elle, elle pourra même danser pendant deux heures, juste pour terminer son conseil en même temps. Je vous parle de quelque chose. Et c'est ça. Ce style-là n'a pas manqué de dire qu'on ne peut être possédé que par deux esprits. Soit tu es possédé par le Saint-Esprit. Elle, elle n'est pas chrétienne, elle connaît tout ça. Moi, ça m'étonne. Elle dit, soit tu es possédé par le Saint-Esprit, ou tu es possédé par les démons. Et elle n'a pas manqué de dire que la plupart des gens qui sont possédés par les démons ne le savent pas. Même si vous leur dites qu'ils sont possédés, ils vont vous dire que c'est vous qui êtes fous. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle a tenté de nous dire par là que la musique que nous sommes en train d'écouter la poussède de les gens, envoûte de les gens. Qu'en dit-on qu'une personne envoûtée? On dit qu'une personne envoûtée lorsqu'elle n'a plus maître d'elle-même et qu'elle a pu toucher le contrôle de notre esprit qui anime son corps ou qui la guille, qui nous permet de faire ce qu'elle fait quotidiennement. Quand une femme veut envoûter un homme, à ce que ça s'est passé à ce niveau? À ce niveau, sous l'esprit, la conscience de cette personne est enfermée. Et lui-même, il n'est plus maître de ce qu'il fait. Mais il est sous le contrôle des paroles de cette personne qui l'envoûtée qui sont tout simplement devenues comme des lois de l'esprit qui les accomplissent. Si cette personne dit « Moi, je veux franchement que cette personne-là m'aime comme une folle. » Toi, l'homme, tu as été envoûtée là. Tu vas commencer à aimer la fille-là, même si elle n'est pas jolie. Tu vas l'aimer comme une folle, comme un fou. Comme un fou. Tu vas commencer à l'aimer comme un fou. Comme un fou. Tu ne peux même pas même te maîtriser. Tu peux même laisser ta femme et tes enfants. Même si ta femme, la maison est plus jolie que la femme qui est dehors, tu vas courir par les dehors. C'est pourquoi les mamans doivent beaucoup prier pour leur mari. Parfois, il y a des sorcières qui sont là. Elles l'interessent à vous marier comme ça. Pour que juste le mari ne restera à la maison. Nous allons vous dire que ces choses sont réelles. Ces choses sont même plus réelles que réelles. Si on ne vous a pas parlé, vous allez penser que c'est de la blague. Moi, aujourd'hui, là, nous sommes là pour vous parler de la musique et des démons. La musique et des démons. Si tu vas dans un endroit, tu vois les gens sauter danser en masse avec des masques sur la tête. Même si tu vois des symboles occultes dans une musique. Si ils sauter danser danser, même si la musique, la leçon, la mélodie te plaît. Mon frère, ma soeur, ne danse pas avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre part aux oeuvres infructueuses et des ténèbres. Et les démons même qui sont dans ce courant musical, c'est comme un courant doux qui va en pleine puissance, qui tombe, qui est en chute libre. Ils vont emporter eux dans cette chute. C'est pourquoi on nous a dit que les spectacles de l'enfer, ils ramènent ceux qui les regardent. Les spectacles de l'enfer, ils ramènent ceux qui les regardent. Ça veut dire que les oeuvres, les oeuvres des ténèbres, les oeuvres, ça veut dire les chansons, les musiques qui sont faites par les satanés ou des symboles occultes, vont amener les humains qui les aiment, qui les regardent directement là où doivent aller, en enfer. Et tous ces oeuvres, ce sont des choses qu'on appelle les oeuvres de l'enfer. Faites attention. La musique, ça laisse saine. Mais c'est un instrument puissant qui conduit les gens dans les problèmes. Pourquoi un homme ne doit-il pas coucher avec sa propre mère? C'est parce que c'est une loi établie par Dieu. C'est une abomination. Or, tout le monde veut le faire. Mais c'est une abomination, les gens voient ça comme une abomination. ça va sonner. Ah, ce n'est pas normal. C'est la même chose que ça. C'est la même chose que la musique qui vient des démons. Ça doit être une abomination. Parce qu'on adore le diable dedans. Une ennemi du Dieu. Fais attention. Si tu n'as pas abonné, tu peux t'abonner maintenant. Clique sur la cloche sur la TV pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Nous serons un témoin puissant. Et tu peux nous soutenir en t'appliquant sur le bon tout à l'heure, ça n'a pas d'accueil. Tu vas voir un inscribond de l'inscribond 3. Abonnez-vous aussi sur les deux autres chaînes. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo que je te bénisse. Le leçon de vous. Et fouillez dans vos appareils, dans vos portables mains, dans vos têtes. Et découvrez qu'est-ce que vous écoutez qui n'est pas la voie du qui risque même d'emporter votre esprit dans un autre monde. Si vous ne vous en rendez pas compte. Parce que c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il rachète, il prend les âmes des gens, il captive les âmes des gens rien qu'au travers de la musique. Fait à tous. T'enchei.